Alors ça c'est le local technique, le local technique. Alors ici déjà en haut du poteau, il y avait un fil qui nous reliait encore aux centrales nucléaires comme un cordon ombilical. Alors on l'a supprimé parce qu'on ne pouvait plus supporter l'idée d'avoir des centrales nucléaires reliées à notre maison et le fil allait de là-bas jusqu'ici. Et puis là on avait un compteur, voilà ce qu'il en reste du compteur. Et ici on a quand même un petit souvenir, ça s'appelle Regrets éternels. J'ai emprunté à EDF des isolateurs. J'en ai fait quelque chose dans un sens différent. Ici c'est le local technique, donc on a des photopiles, on a une éolienne qui donne de l'énergie qui vont directement dans les batteries. Et ces batteries, l'énergie va dans la maison non transformée directement en 24 volts continue dans les lampes que vous avez vues. Et ici on a un onduleur qui transforme le courant 24 volts continue en 220 alternatifs pour pouvoir acheter n'importe quel appareil électroménager du commerce. Voilà, c'est tout simple et ça marche depuis 9 ans. On ne paye plus de facture d'électricité. C'est tout simple. Alors on a une réserve de batterie qui nous permet de vivre normalement 6 jours sans soleil et sans vent. Ça n'arrive jamais. Donc on n'a jamais été en panne d'électricité. Voilà, alors ça c'est les toilettes, c'est donc c'est l'avenir. C'est les toilettes à litière biométrisée. C'est mieux que dire chiotte sec. Et donc quand on va aux toilettes et qu'on a déposé notre offrande à la terre, et bien on prend une louche de sûre, de la sûre, non pas du sable, de la cendre ou de la terre, mais de la sûre pour des tas de raisons précises. Et on verse sur le présent qu'on a offert à la terre et on ferme. Voilà, c'est juste ça qui différencie. Mais la différence c'est qu'on économise 40% d'eau au niveau des foyers moyens et on pollue, quand on tire la chasse d'eau, on pollue 40% des eaux de surface. Donc quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, qui est très efficace et au lieu que ça coûte de l'argent, ça en rapporte parce qu'après on traite nos déchets sur un tas de compost qui nous donne un superbe fertilisant pour tout notre jardin qu'on va voir tout à l'heure. Le système est fondé sur la consommation, nous on ne consomme pas. On a, je le répète, été sur un seul demi-salaire à 6 et on nous a dit bien entendu que ça serait impossible. Ça a été possible. On nous a dit que c'était impossible d'être autonome en électricité, c'est possible. Tout est possible en fait, mais à condition de retrousser les manches pour l'instant. Alors donc il faut créer un véritable, enfin un mouvement populaire, mais il n'existe pas véritablement en ce moment. Il va falloir le créer. Ce mouvement populaire, il faudrait qu'il se réapproprie de ses moyens, de la terre. Oui, oui, et ça va être très difficile. Et là c'est difficile de s'imaginer qu'il n'y aurait pas un conflit. Je suis d'accord, et ben oui, oui, il y aura forcément un conflit. Je suis d'accord, mais ça m'énerve de le dire, j'ai pas envie de le dire, mais il y aura sans doute un conflit.